Bonjour, les samedis du néo-confinement 28 novembre 2020. Nous vivons une étrange aliénation. Nous sommes de plus en plus sommés de respecter des pensées et des penseurs sur lesquelles nous n'avons aucune prise et qui se situe en dehors de tout débat libre, contradictoire et raisonné, c'est-à-dire dans un cadre démocratique. Quelques illustrations. Récemment, Ségolène Royal a déclaré lors d'une interview qu'elle souhaitait le retour d'un certain délit de blasphème. Le philosophe Jacques Rancière, dans une tribune il y a quelques jours, explique que la loi de séparation des Églises et de l'État n'était qu'un texte circonstanciel lié à des événements particuliers et passagers, alors que cette loi se situe dans la longue tradition des luttes pour la liberté. Et nombre de penseurs sont prêts à suivre la première chapelle qui passe, tout en ne parlant jamais des athées et des agnostiques. Autre illustration, le climat. C'est un sujet important, c'est vrai. Mais au nom de quoi certaines personnes qui s'autodésignent comme porte-parole en la matière, pense des gens comme Cyril Dion, Thierry Pêche, etc., déclarent-ils que ce sujet, vraisemblablement, ne peut pas être traité par la démocratie, qui remet en cause les formes démocratiques. Sans doute qu'ils estiment que eux savent mieux que les autres. Mais au nom de quoi, sur un sujet aussi crucial, les citoyens ne seraient-ils pas concernés ? Et pourquoi faudrait-il remplacer la démocratie, c'est-à-dire la volonté de l'ensemble des citoyens, par des conventions citoyennes plus ou moins bidouillées et largement influencées par les personnes dont je parlais ? L'esprit critique, fondement de la pensée humaniste, est en train de s'enliser dans les marais des admonestations. Il semble même, en tout cas ça y ressemble, que tout est fait pour nous convaincre que nous sommes incapables de penser. Et on prend comme illustration le fait que les citoyens, paraît-il, ne s'intéresseraient plus à la vie politique. Évidemment, il n'y a pas de vie politique. Mais lorsqu'il y a un véritable enjeu, on voit se manifester dans les traditions qui ont toujours fait la France, d'ailleurs, les mouvements populaires. Ce fut le cas en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. C'est l'émergence des Gilets jaunes qui reprennent une tradition et qui font réémerger l'idée de peuple. Dans les deux cas, quelle a été la réponse ? La répression. Si nous continuons ainsi et si nous restons dans cette logique d'aliénation, nous courons aux affrontements et à des régimes de plus en plus autoritaires. Pour en sortir, il faut reconstituer le corps politique souverain qui, d'ailleurs, au titre de l'article 3 de notre constitution, détient cette souveraineté, c'est-à-dire le peuple. Cette reconstitution du peuple ne peut se faire de manière rassembleuse, démocratique et pacifique qu'en fonction d'un objectif clair qui répond aux enjeux, les états généraux pour l'élection d'une constituante. À samedi prochain.